Salut, tu es prêt à voir un tas de trucs épatants, mais en même temps dégueux ou étranges ? Notre liste compte 25 articles avec une sélection variée allant des animaux aux chaussures. La compagne de cette personne réalise une collection de ses vers de contact quotidien. Elle a choisi de les entasser derrière la tête de lit. Une exposition très intéressante. Je me demande ce qui se serait passé s'il n'avait jamais tiré le lit pour nettoyer. En parlant de vue, voici une forêt sombre et impénétrable. On dirait un lieu tiré d'un conte de fées ou d'une histoire d'épouvante. Mais visite Ben Lomond en Nouvelle-Zélande ou la région de la forêt noire en Allemagne et tu verras ces bois à l'aspect enchanteur. Si tu fais du camping, tu as peut-être déjà remarqué que les insectes adoraient se joindre à toi. Sur cette photo, on en voit qui profite de la vie avec les campeurs. Heureusement, il existe des moyens de s'en protéger. Je veux parler des sprays ou des crèmes anti-insectes. Tu peux aussi fabriquer ton propre répulsif maison à base d'huiles essentielles. Euh, excuse-moi, c'est quoi ces trucs scintillants ? Ce sont des yeux d'alligators. Des dizaines d'alligators arpentent les marécages de Floride. Et leurs yeux brillent. Les photographes ont eu recours au flash de leur appareil photo pour mieux capturer cet effet. Les yeux de ces animaux ont cet aspect parce qu'ils sont dotés d'un système réflecteur. Tu connais peut-être cet effet si tu as un chat. Allez, à plus l'alligator ! Les orages peuvent être effrayants, surtout si tu vois ceci dans le ciel. C'est un phénomène rare. Il s'agit d'un phénomène lumineux transitoire, également appelé farfadet. Pour moi, ça ressemble plutôt à une méduse. En ce qui concerne les choses que les gens voient dans le ciel, il existe beaucoup de canulars et autres légendes. Mais ce type de phénomène est bien réel et il a été confirmé par des experts. Quel est ce cercle noir sur la photo ? Quelqu'un l'a-t-il retouché ? Non, c'est juste des scientifiques qui ont trouvé le moyen d'ouvrir un portail vers une autre dimension. Bon, d'accord, ça ce n'est peut-être pas vrai non plus. Il s'agit d'un objet peint avec du vent à black. Oui, sérieusement, c'est le matériau le plus sombre que la science ait conçu à ce jour et il a été inventé en 2014. C'est la nuance de noir la plus obscure, car elle peut absorber 99,96% des spectres de la lumière visible, de l'ultraviolet et de l'infrarouge. Les chercheurs ont même produit une sorte de spray de cette substance. Le matériau joue en quelque sorte avec notre appréciation de la perspective. Ainsi, les objets tridimensionnels semblent n'avoir plus que deux dimensions. Si l'on t'en donnait pour peindre quelque chose, que choisirais-tu ? Laisse-moi te montrer des bottes en peau humaine, qui valent des milliers de dollars. Ces chaussures customisées sont conçues pour ressembler à des jambes et à des pieds humains. Elles sont fabriquées en silicone. Voyageons un peu dans le temps pour voir le plus vieux scaphandre au monde, qui date du 18e siècle. Il pourrait bien devenir le monstre de ton placard. Les ratons laveurs aiment la nourriture pour chats, et en voici la preuve. Je sais que tu as faim toi aussi, mon pote, mais tes petites mains griffues nous font bien trop flipper. Non, je retire ce que j'ai dit. Vos mains sont adorables, chers ratons laveurs, comparées à la cuisine de cette personne. L'idée semble cool et assez compréhensible. Ce puits date du milieu des années 1700. Mais j'ai déjà regardé The Ring et je préfère passer mon tour. Est-ce une spécialité d'Halloween, ou cette personne utilise-t-elle vraiment cette voiture à tout moment de l'année ? Il s'agit d'un rétroviseur latéral avec une certaine touche d'originalité. Ah, impeccable ! Je prévoyais de rénover ma maison. Et cette idée semble bien pratique. Il s'agit en fait d'un couloir plat. S'agit-il de la plus grande toile du monde ? Une personne a aperçu une toile d'araignée géante à son travail aujourd'hui. Toutes ces choses sur Internet amènent à se demander pourquoi tant de monde semble fasciné par les trucs un peu dégoûtants. Et la science a la réponse à cette question. Tout est fondamentalement lié à la manière dont fonctionne le sentiment de dégoût. Il s'agit d'une émotion d'évitement qui signale que quelque chose peut être nocif pour l'organisme et qu'il vaut donc mieux l'éviter. Les chercheurs pensent que ce sentiment est à l'origine liée à l'alimentation. Charles Darwin, par exemple, affirmait qu'une apparence et une odeur inhabituelles des aliments provoquaient cette réaction. Elle avait une fonction régulatrice en tant que sentiment protecteur ou émotion exclusive. Alors, quel est l'attrait du dégoût ? Demandons-le à des psychologues. Ils pensent que les stimuli dégoûtants attirent et retiennent l'attention. C'est pourquoi, même si le dégoût est perçu comme un sentiment désagréable, cette émotion a évolué pour capter simultanément l'attention des gens. Parfois, les choses bizarres ne se contentent pas d'éveiller ton intérêt. Il peut s'agir d'un phénomène apprécié de nombreuses personnes. Les vidéos d'ASMR sont aussi agréables que relaxantes pour certains. Et beaucoup de gens ne les trouvent pas repoussantes, bien au contraire. Voici un très gros plan d'une fourmi. Il en existe plus de 12 000 espèces différentes dans le monde. On se demande si elles ressemblent toutes à celles-ci de près. Les fourmis semblent si inoffensives lorsqu'elles se faufilent dans notre panier de pique-nique, mais il s'avère que certaines d'entre elles peuvent voler et que d'autres ne sont pas aussi chétives que les fourmis ordinaires. Et tant que nous parlons d'animaux, voici la gorge d'une tortue lutte. C'est la plus grande tortue vivante. De plus, ces tortues détiennent le record du reptile non-crocodilien le plus lourd. Elles mesurent jusqu'à 1,82 m de long et pèsent 500 kg. Si tu en croises une, tu pourras facilement la reconnaître car elle n'a pas de carapace osseuse, contrairement aux autres tortues marines que nous connaissons. Je sais que cela ressemble à une personne portant un costume, mais il s'agit d'une harpie féroce qui est un type d'aigle. Veux-tu voir une danseuse espagnole ? Oh non, on ne va pas se déhancher sur un air latino, il s'agit d'un animal. C'est une limace de mer, plus précisément. Elle a bien un nom scientifique, mais il n'est pas évident à épeler, alors on l'a surnommée ainsi. La ressemblance avec les jupons de Carmen est quand même frappante. Il est temps de nous intéresser aux aliments bizarroïdes. Voici un citron en train de pourrir. Penchons-nous un peu sur le monde des moisissures. Leurs spores sont comme de minuscules ninjas capables de s'infiltrer dans tes aliments. Elles se faufilent partout et adorent s'installer sur le pain, la viande et les fruits. Elles créent de petites tâches velues qui peuvent te rendre très malade. Et il faut se méfier de celles qui produisent des toxines. Heureusement, toutes les moisissures ne sont pas nocives. Certaines d'entre elles, comme celles qui donnent naissance au roquefort, sont saines et délicieuses. De quoi les moisissures ont-elles besoin pour se former ? D'eau, de nutriments, d'une bonne qualité de l'air et d'une température idéale. Les moisissures peuvent donc se développer sur pratiquement n'importe quel aliment. Enfin, si tu repères des moisissures dessus, ne te contente pas de couper la partie la plus moche et de considérer que le reste est propre à la consommation. Les moisissures peuvent pénétrer profondément dans la nourriture. Il est sûrement préférable de jeter cet aliment moisi et de ne pas prendre le moindre risque si tu n'es pas sûr qu'il ne présente aucun danger. Je ne sais pas quoi dire. C'était du fromage à la crème dans une autre vie. Oh, regarde, un bébé phoque. Non, attends, c'est du moisi. Cette personne faisait des recherches sur les moisissures. Elle nous laisse avec cet aspergillus flavus, qui se contente de vivre sa vie. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant et se demander comment des gens ont pu laisser ça se produire ? Je m'interroge maintenant sur la taille que peut atteindre une plante qui pousse à travers de la moquette. En voici une autre. Tu veux voir le vomi d'un chat qu'on aurait laissé mûrir quelques jours ? Berk ! Mais d'un autre côté, waouh ! On a retrouvé des champignons entiers sur des couvertures en nettoyant cette maison. Le sentiment de dégoût ne date pas d'hier, et la tragédie de Shakespeare, Titus Andronicus, n'était pas si différente de nos films d'horreur actuels. Elle a clairement divisé les gens à l'époque. C'est aussi pour cela que nombre de spectateurs raffolent des torrents d'hémoglobine de Quentin Tarantino. C'est moi ou cette fraise à la forme d'un animal ? Il y a même une marque qui semble lui donner un oeil. Et voilà, j'espère que tu as été séduit par toutes ces choses qui auraient dû, en principe, te révulser. Allez, à la prochaine ! Il est toujours dessiné et illustré comme ça, mais notre soleil n'est pas jaune, orange ou même rouge. C'est un mélange de toutes les couleurs. Si on pouvait vraiment le regarder, on le verrait en blanc. Contrairement aux humains, les chats n'ont pas le même nombre de doigts sur les pattes avant et sur les pattes arrière. Ils ont généralement 5 doigts sur les pattes avant et 4 sur les pattes arrière. Si tu as un ami félin, vérifie. Tu t'es déjà demandé à quoi sert cette petite poche sur ton jean ? C'est une poche goussée et elle servait à y ranger les montres. Elle est apparue en 1879 avec le premier jean Levis de l'histoire. Ton cerveau utilise les deux hémisphères pour conserver les souvenirs. Les manchots empereurs forment d'énormes colonies afin de partager leur chaleur corporelle et de se protéger. Ces colonies sont en mouvement permanent afin que chacun puisse se trouver au centre. Les nuages sont blancs car ils reflètent le soleil dans les gouttelettes. Lorsqu'elles sont fines, une grande quantité de lumière passe à travers et le nuage paraît blanc. Lorsque la quantité d'eau augmente, les gouttelettes s'épaississent. Les nuages paraissent alors gris. Sur la pizza Margherita, il y a de la tomate, de la mozzarella et du basilic, soit du vert, du blanc et du rouge, comme le drapeau italien. Voilà une délicieuse information. Tu as déjà éternué à cause d'un chat ? Les animaux aussi peuvent être allergiques à l'homme à cause de cellules qui se détachent de notre peau et de nos cheveux, même si c'est rare. C'est peut-être aussi à cause de tous les parfums et les deodorants que l'on utilise au quotidien. La fourrure des ours polaires n'est pas blanche du tout. Elle est transparente, les poils sont creux et c'est leur peau qui est noire. Leurs manteaux se camouflent tellement bien qu'ils peuvent ressembler à des tas de neige dans l'Arctique. Le général Sherman est le plus grand arbre du monde. C'est un séquoia géant qui se trouve en Californie. Il a plus de 2000 ans et il est plus grand que la statue de la liberté. Il semblerait que les humains soient la seule espèce qui prenne son pied en mangeant de la nourriture épicée. C'est vrai que le piment est bon pour la santé. Il contient des antioxydants, de la vitamine C et il accélère le métabolisme. Mais d'autres légumes ont les mêmes caractéristiques. Pas la peine de se torturer avec du piment. Si tu manges assez de carottes, ta peau deviendra orange. Les carottes sont riches en bêta-carotène, un pigment orange naturel. Une quantité trop élevée de ce pigment peut changer légèrement ta couleur. Surtout les zones où la peau est plus épaisse, comme les paumes des mains, les plantes de pieds, les genoux et les coudes. L'océan est bleu car il absorbe la majeure partie des couleurs rouges du spectre lumineux. Il n'en reste plus que toutes les nuances de bleu. La première bande-annonce a été projetée dans un cinéma en 1912. Mais c'était la bande-annonce d'un spectacle de Broadway, pas d'un film. A l'origine, les bandes-annonces étaient projetées à la fin des films pour remorquer les spectateurs. Ensuite, elles ont été diffusées au début de film pour que les spectateurs puissent rentrer immédiatement chez eux une fois le film terminé. Il y a six missions d'exploration de la planète Mars en cours actuellement. Est-ce que Mars serait habité par des robots ? Les petits bonhommes verts préfèrent se taire. Si le Soleil faisait la taille d'une porte, notre planète ferait la taille d'un centime. Autrement dit, la taille du Soleil est un million de fois supérieure à celle de la Terre. La lune de Jupiter, Io, a 4,5 milliards d'années. Elle a presque le même âge que la planète elle-même. C'est l'un des seuls objets du système solaire sur lequel se trouvent des volcans actifs qui produisent des spectacles uniques pour les télescopes placés sur Terre. D'ailleurs, le nom Io vient du nom de l'une des maîtresses du dieu grec Zeus. Selon le mythe, Zeus la transforma en génisse pour la sauver de sa femme jalouse, Hera. Ah, mais alors la vache a vraiment sauté par-dessus la lune ? Un peu plus de cloche à vache, s'il vous plaît. Bon, assez parlé de vache. L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Elles ne devraient pas toutes illuminer ? On ne voit pas toutes les étoiles. C'est que certaines d'entre elles sont mortes avant que leur lumière n'atteigne la Terre. Saturne n'est pas la seule planète qui a des anneaux. Les géants gazeux Uranus, Neptune et Jupiter ont eux aussi des anneaux, mais ils sont fins et presque impossibles à voir. La NASA peut convertir des ondes plasma, des ondes radio et des champs magnétiques en traces audio et écouter ce qui se passe dans l'espace. Ils enregistrent tout un tas de sons intrigants, des bips et des sirènes comme celles des ambulances. En réalité, l'espace en lui-même est un lieu étrangement silencieux. Il y a des ondes et des vibrations sonores, mais elles sont impossibles à percevoir. Les océans recouvrent plus de 70% de la planète. En moyenne, l'océan a une profondeur qui correspond à 8 fois l'Empire State Building et l'homme n'a exploré que 5% de ces profondeurs mystérieuses. Il existe des lacs et des rivières sous l'océan. Ce sont des points d'eau plus denses que le reste de l'eau, donc ils sont faciles à repérer. Les requins aussi vont au café lorsqu'ils ont besoin d'un bon expresso. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone de l'océan appelée White Shark Cafe, où les grands requins blancs se donnent rendez-vous l'hiver. Ils se retrouvent, se racontent des blagues et rigolent en pensant à combien d'humains ils ont terrorisé. Ils retournent ensuite sur les côtes pour nous faire encore un peu plus peur quand il fait plus chaud. Tu as déjà testé un grand fromage blanc ? Tu devrais. Tu peux goûter l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse sur ton pied, enlève ta chaussette d'abord et attends un peu. Le composant responsable de cette odeur particulière peut être absorbé à travers la peau même si tu n'as jamais mis de gousse dans ta bouche. Les homards aussi peuvent faire exactement la même expérience. Bon, eux, ils goûtent tout avec leurs pieds, à vrai dire. Au Tibet, il existe des pommes qui ne sont ni vertes ni rouges mais violettes foncées, les Black Diamond. Elles sont cultivées dans une zone avec une forte intensité d'ultraviolet la journée et où les températures baissent remarquablement la nuit. Ces deux facteurs donnent aux pommes cette couleur foncée. En Australie, il existe un lac rose bonbon dont la couleur est due au pigment des algues sur le fond du lac. Il existe une espèce particulière de méduse qui est immortelle. Voilà, j'ai trouvé le logo pour une compagnie d'assurance vie. La Terre tourne autour du Soleil mais elle n'a pas une vitesse constante. On ne le remarque pas mais elle est peu à peu en train de ralentir. On aura des journées de 25 heures dans environ 175 millions d'années. Ce n'est pas encore l'heure d'ajouter une heure à ton planning. L'espace est gigantesque et ouais ! Mais il existe clairement des endroits vides puisqu'il y a plus d'arbres. 3 trillions sur notre planète que d'étoiles dans la Voie lactée. Environ 300-400 millions seulement. Les autruches ne mettent pas vraiment la tête sous le sable. Lorsqu'elles repèrent un danger, elles baissent la tête, le cou et le corps afin d'être moins facilement repérables pour les prédateurs. Leurs coûts de couleur claire se confondent avec le sable, d'où l'impression qu'ils s'y cachent. Sur la Terre, les gens sont habitués à voir des couchers de soleil orange, rouge ou jaune. Mais sur Mars, le ciel, qui est rouge-rose d'habitude, devient bleu dès que le soleil se couche. C'est parce que Mars est beaucoup plus loin du soleil par rapport à la Terre, ce qui fait que la lumière du soleil est moins intense. La fine poussière présente dans l'atmosphère de Mars absorbe la lumière bleue et élimine les couleurs chaudes typiquement présentes sur Terre. Qu'ils soient jaunes ou bleus, les couchers de soleil sont toujours spectaculaires. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules et c'est pour ça qu'on entend les sons. Sur les autres planètes et sur les lunes, les sons se déplacent dans l'atmosphère aussi bien que dans les océans. Dans l'espace, on dit qu'il n'existe aucun son puisqu'il n'y a aucune molécule pouvant vibrer et produire du son. Mais tous les chercheurs ne sont pas vraiment d'accord. L'espace n'est pas seulement un lieu de vide. Entre les zones vides, il y a des nuages de gaz et d'autres particules résiduelles. Donc, en fonction de l'emplacement, les ondes sonores sont possibles. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et récemment, ces efforts ont été récompensés. Toutes les planètes de notre système solaire ont été explorées, même les planètes naines comme Pluton et CRS. La plupart de ces explorations ont été effectuées dans le cadre du programme Voyager de la NASA lancé en 1977. Les Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur les planètes, leur Lune et leur système d'anneaux et champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données sur Terre et le Voyager 1 est actuellement dans le milieu interstellaire. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau qui flottait dans l'espace à proximité d'un trou noir supermassif appelé Casar. Des vapeurs d'eau flottantes ont été aperçues dans l'univers, mais elles ne sont pas si communes. Ce réservoir, en particulier, contient 140 trillions de fois plus d'eau que toute l'eau des océans de la Terre. C'est le réservoir connu le plus vieux, le plus gros et le plus lointain. Il se situe à plus de 12 milliards d'années-lumière de la Terre.